On dirait Tokos Opérationnel, voilà. Salut, salut tout le monde. Voilà, comme vous le savez, hier, on a lancé l'initiative d'aider nos frères et soeurs, nos mamans, nos papas à Bandeko, à Kinshasa. Donc voilà, on a mis une cagnotte en ligne. Et donc voilà, je voulais vous dire qu'on a déjà pas mal de réactions. Et puis il y a beaucoup de volontaires qui se sont manifestés. On reçoit des messages, on reçoit des promesses. Il y a même des gens qui ont déjà donné quelque chose via une cagnotte en ligne qu'on a mis. Donc voilà, c'était juste aujourd'hui, c'était juste pour vous dire que je suis très très content que les gens comprennent enfin que c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Un projet que je voulais faire participer tout le monde, toutes les personnes de bonne volonté. Donc la cagnotte en ligne est là. Donc voilà, vous aurez les infos derrière, juste en bas d'après mon live, vous aurez toutes les infos sur la fiche. Donc voilà, on a un compte, une cagnotte en ligne, donc l'ichi, où tout le monde qui donnera son argent verra très bien que c'est arrivé. Et puis on a une adresse à Kinshasa, je crois, à la cité du fleuve, où il y aura un dépôt, dépôt où on va magasiner les choses pour pouvoir partager après. Et puis il y aura un compte de la fondation, FIF, qui est déjà ouvert, un compte qui est déjà ouvert, qui est opérationnel depuis plusieurs années. Donc voilà, les gens qui veulent faire des virements bancaires, ils le feront via le compte de la fondation. Moi-même, d'ailleurs, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'ai déjà commencé, j'ai déposé mon compte, c'est-à-dire ma première partie des contributions en tant qu'artiste. Voilà, et il y a des gens qui ont déjà envoyé des messages, comme mon jeune frère Maestro Fabregas, il a envoyé ses 2000 euros pour aider la population de Kinshasa. Il y a aussi des gens comme Eric Kassongo, mon cher frère et ami Eric Kassongo, qui va prendre en charge, lui, il va prendre 30 familles, en galier, ma 30 familles en charge pendant 30 jours. Donc Eric Kassongo, j'en profite pour te dire merci beaucoup. Il y a des frères qui ont manifesté, Eric Ndombassi, il y a des honorables Alita Tchamala qui attend le feu vert pour qu'il débourse quelque chose. Donc voilà, aujourd'hui, c'était juste pour dire que la cagnotte est lancée. Donc voilà, l'opération est en marche et toutes les personnes de bonne volonté qui veulent aider, on est d'attaque. Donc tout à l'heure, je vais vous balancer la fiche du projet. Il y aura le numéro de compte de la fondation. Il y aura litchi, donc compte en ligne. Et puis, pour ceux qui veulent donner les espèces, ça sera à Kinshasa. Et ceux qui veulent donner des nourritiers, des vivres, ils le feront directement à Kinshasa. Donc il y aura une adresse en bas. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci à toutes les personnes qui ont la volonté de nous accompagner. Et en tout cas, on vous attend. C'est-à-dire que voilà, on a commencé, l'opération est lancée. Voilà, moi j'ai déjà mis ma part. Voilà, la compte, parce que c'est un projet qui nous a porté vraiment dans mon thème. On vous attend. C'est-à-dire que vraiment, nous avons le challenge pour trouver mon monde et moi. Je préfère dire que voilà, mon tout à l'ingaté est un bon, mon aïe, tout le monde et moi, on a aidé. Il faut, à la fin, c'est-à-dire, il faut à la fin, c'est-à-dire, il faut à la fin, c'est-à-dire, comment dirais-je ? Mon thème à côté, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Donc voilà, merci à tous les personnes qui ont la fin, merci à tous les initiatives et merci à tous les personnes qui ont la fin. Bah, 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 promettre. Et puis parmi les gens qui ont donné, il y a des gens qui, qui ne, qui veulent bien rester en anonymat. C'est-à-dire, non, nous on va donner, on ne veut pas que vous citiez non, non, non. Mais je pense qu'il est important quand même pour moi et pour tout le monde d'encourager et de dire les noms des personnes, de toutes les personnes de bonne volonté qui ont déjà manifesté pour que, pour que ça donne encore envie à d'autres personnes de venir faire la même chose. C'est important, voilà. Vous savez, souvent, quand on fait des choses, on préfère taire le montant, le nom. Mais je pense, je pense que pour, pour ces projets, pour ces projets, j'aimerais bien que les gens soient au courant de tout. C'est-à-dire qu'il faut transparence et ça-là. Les gens qui vont donner leur argent, il y aura mes équipes, les gens qui travaillent avec moi, à la fondation et mes amis qui veulent bien nous prêter main forte et qui, même les volontaires qui vont venir nous prêter main forte, on sera obligés de balancer le nom de tout le monde. Tout sera une transparence totale. C'est-à-dire que je suis à l'invite d'une bientôt en ligne qui va être dans les clients. Les gens qui vont venir en ligne via une virement bancaire, qui va être en ligne, telle personne, telle personne, telle personne. Jusqu'à là, je suis à l'invite d'une journée via une virement bancaire. Et puis j'ai eu beaucoup de propositions. Il y a aussi notre Léopard, Poku, qui avait promis de faire quelque chose. Donc, il attendait juste coordonner mon bancaire, mon bouton. Et puis, il y a aussi notre Léopard, Capo, futur capitaine Nabi Soussous, Marcel Tisseron. Il y a aussi notre capitaine Youssef Moulumbou qui a appelé pour savoir comment faire. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Donc, vraiment, si j'ai le temps, je ferai au moins deux ou trois fois direct sur Facebook pour remercier, pour encourager, pour motiver les gens à réagir dans un projet. Merci. En tout cas, nous, comme je l'ai dit hier, moi, j'ai eu l'initiative, mais seul, je ne pourrai pas vraiment le faire ou réaliser ce projet. Mais, en tout cas, ce qui est en train de faire une deadline, ce qui est en train de faire, il y a une semaine ou je pense que jusqu'à jeudi, il faut qu'on commence déjà à agir. Parce que les gens doivent rentrer en confinement. C'est-à-dire qu'il faut trouver un petit peu de temps, il faut déjà être heureux, il faut être heureux, déjà partir la semaine prochaine. Pour que les gens se sentent... Donc, merci. Voilà, vous savez, direct, tout ça, parler, c'est pas trop mon truc, mais j'étais obligé de, c'est pas mon fort en fait, venir parler, tout ça c'est pas mon fort, mais je voulais quand même, j'ai tenu à faire cette, voilà, c'est direct pour rassurer les gens et remercier les gens qui nous accompagnent, remercier les gens qui sont opérationnels, qui veulent bien nous accompagner. Donc voilà, merci beaucoup, et juste après vous allez voir, il y a l'affiche, il y a, moi dirais-je, toutes les informations possibles pour les gens qui veulent faire des virements, qui veulent aider, qui veulent agir, voilà, merci beaucoup Stéphalie Epupa, votre frère, votre compatriote, votre artiste, voilà, on est ensemble, merci beaucoup, ciao. Et, une dernière chose, on est toujours ouvert, les gens qui ont des idées, qui veulent nous donner des idées, qui veulent nous donner, qui veulent venir travailler avec nous, l'idée est ouverte, et puis on est opérationnel. Donc voilà, on a lancé l'initiative, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde doit agir, parce que tout Congolais qui veut agir, qui veut aider ses frères et soeurs au Congo, à Kinshasa, partout, en RDC, est le bienvenu. Et Sardi Moutounia, c'est le bienvenu, ma groupe, ma fondation, tout le monde peut venir, donc voilà, merci beaucoup, et on reste en contact, et je reviendrai encore pour vous donner l'évolution, peut-être dans un ou deux jours, voilà, on est ensemble, merci, ciao. Merci. Merci.